Nantes Métropole vous présente une initiative du Pôle Ressources RSE, co-animée par la chaire RSE d'Odoncia Nantes. Je suis Magali Jost, co-dirigeante de Nature et Aliments. C'est une entreprise qui fabrique des produits agroalimentaires biologiques. Cela faisait maintenant 40 ans qu'on travaillait avec les ESAT, anciennement Centre d'Aide par le Travail, les CAT. Et on a eu envie en 2009 de les intégrer dans notre propre entreprise, puisqu'avant on envoyait nos produits dans leurs ateliers et ils nous les renvoyaient. Donc il n'y avait pas de regard entre personnes valides et personnes handicapées. Donc en 2009, on les a accueillis dans un atelier, notamment l'atelier d'expédition. Et l'expérience s'est montrée très positive. Donc 2012, construction de la nouvelle usine, ce qui nous a imposé de choisir un terrain situé pas loin d'un ESAT, d'aménager un atelier spécifique pour les personnes handicapées. Et ensuite de pouvoir aussi mêler concrètement les personnes valides, donc nos salariés et les personnes handicapées, pour pouvoir changer leur regard sur le handicap. Alors c'est vrai que ça a été pas mal de difficultés, mais c'est vrai qu'on ne regrette pas. C'est un fort engagement de notre société Nature Aliment, parce que derrière on n'a pas eu d'aide, puisque ce ne sont pas nos salariés pour aménager l'espace. Mais derrière, c'est vraiment un épanouissement à la fois de nos salariés, des personnes handicapées, et aussi un regard plutôt apprécié de nos consommateurs qui viennent visiter l'usine et se disent que cette entreprise-là, toute petite calée, fait l'effort aussi de donner sa place à chaque personne. Nantes Métropole vous a présenté une initiative du Pôle Ressources RSE, co-animée par la chaire RSE d'Odentia Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada